Salut à tous, alors ces derniers jours j'ai eu pas mal de demandes concernant les réglages de l'appareil photo sachant quel mode utiliser à quel moment, est-ce que je peux me mettre en mode manuel, est-ce que c'est pas trop compliqué et du coup j'ai décidé de faire une vidéo où je vais traiter de ce sujet et surtout du mode manuel alors si vous êtes un expert en photo et que vous connaissez parfaitement le mode manuel je pense que j'ai pas grand chose à vous apprendre mais en revanche l'objectif de cette vidéo c'est de faire progresser ceux qui débutent la photographie ou qui veulent progresser tout simplement et qui ont un peu peur d'utiliser le mode manuel donc le mode que vous avez sur tous vos appareils photo qui vous permet de prendre en charge tous les réglages alors sur vos appareils photo il y a plusieurs modes, il y a le mode auto qui permet si vous débutez et que vous êtes complètement perdu dans les réglages de pouvoir prendre quand même une photo vu que c'est l'appareil photo qui va tout régler pour vous et ensuite il y a deux autres modes avant le mode manuel qui est le mode priorité ouverture et priorité vitesse alors j'en parlerai un petit peu plus dans le détail si vous savez pas ce que c'est en revanche si vous êtes habitué à utiliser ces modes le mode manuel est pas forcément nécessaire ça dépend de vos utilisations mais si jusque là par exemple vous êtes habitué à utiliser le mode priorité ouverture et que ça fonctionne très bien pour vous dans votre utilisation bah ne changez pas c'est parfait le mode manuel permet juste d'avoir un petit peu plus de flexibilité pour moi c'est aussi rapide que n'importe quel autre mode à partir du moment où on sait ce qu'on fait et dans quelle situation on va faire nos photos c'est assez facile d'utiliser le mode manuel donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer les réglages qu'il y a sur l'appareil photo et du coup de vous expliquer comment utiliser facilement le mode manuel parce que vous verrez c'est vraiment pas compliqué au début on a un petit peu peur de se lancer sur ce mode manuel donc on reste plutôt sur les autres mais dès qu'on a vraiment l'habitude et qu'on comprend ce qu'on fait vous verrez c'est vraiment très très simple alors pour bien utiliser le mode manuel de votre appareil photo il faut bien comprendre les trois réglages qui existent sur votre appareil d'abord vous avez les ISO ensuite vous avez l'ouverture du diaphragme et ensuite vous avez la vitesse d'obturation sachant que les ISO c'est la sensibilité de votre capteur donc dès que vous allez monter les ISO sur votre appareil photo vous allez augmenter la sensibilité du capteur donc c'est un réglage électronique en fait qui va permettre de capter plus facilement la lumière sachant que si vous êtes bas dans les ISO vous avez peu de lumière, peu de captation de lumière et dès que vous montez le chiffre des ISO vous avez plus de sensibilité à la lumière on va pas aller plus loin que ça je pense que c'est suffisant pour comprendre comment fonctionne le mode manuel ensuite vous avez l'ouverture du diaphragme donc ça c'est l'ouverture de votre objectif c'est la quantité de lumière que va laisser rentrer votre objectif ici plus le chiffre est petit plus il va y avoir une grosse quantité de lumière qui va rentrer c'est à dire qu'on a le maximum de lumière quand on est à f1.4 par exemple l'objectif que j'utilise peut ouvrir jusqu'à 1.4 ici et on peut fermer, ça dépend des appareils et des systèmes mais la plupart du temps c'est jusqu'à f22 ici donc plus le chiffre est petit plus vous avez beaucoup de lumière qui va rentrer sur le capteur plus le chiffre va être grand moins il y aura de lumière qui va rentrer sur votre capteur et enfin il reste la vitesse d'obturation ça c'est pendant combien de temps votre capteur va être exposé à la lumière donc là plus le temps va être long puis il va y avoir beaucoup de lumière qui va rentrer sur le capteur et du coup plus votre photo sera lumineuse ce qui semble assez logique donc si vous avez par exemple une exposition d'une seconde vous avez beaucoup de lumière par contre si vous avez une exposition de 1.4 millième de seconde là vous avez peu de lumière qui rentre sur le capteur et donc une photo plus sombre un petit peu plus tard dans la vidéo on verra un cas concret qui vous permettra de bien comprendre tout ça, l'incidence que ça a ce qu'il faut connaître ce qui est important au delà du fait de savoir dans quel sens il faut régler pour avoir le plus de lumière c'est qu'on est l'incidence de ce réglage c'est à dire qu'il faut savoir que les ISO si vous allez monter le chiffre des ISO vous allez augmenter la sensibilité du capteur à la lumière l'incidence de ça c'est qu'il peut avoir pas mal de bruit numérique les bruits numériques c'est les petits points parasites qui viennent sur votre photo alors ça, ça varie énormément en fonction des marques en fonction des modèles il y a certaines marques qui ont des bruits numériques qui sont un petit peu plus agréables à l'oeil que d'autres et en général si plus vous avez un appareil photo haut de gamme plus il va être capable de monter facilement dans des chiffres importants en termes d'ISO sans avoir trop de bruit numérique donc là l'idéal si on veut avoir la photo la plus propre possible c'est d'avoir les ISO le plus bas possible c'est là où on aura le moins de perturbations ensuite il faut comprendre l'incidence de l'ouverture du diaphragme donc plus le chiffre va être petit puis il va y avoir beaucoup de lumière qui va rentrer sur le capteur en revanche il faut savoir que plus le chiffre va être petit plus la profondeur de champ va être faible c'est à dire la zone de netteté de votre photo va être plus faible c'est aussi ça qu'on utilise en portrait pour avoir du flou d'arrière-plan plus le chiffre va être petit plus il va y avoir du flou d'arrière-plan donc là ça dépend de ce que vous voulez faire comme photo si vous voulez faire des photos de paysage il vaut mieux avoir une grande quantité du paysage qui soit en focus donc dans ce cas là on va avoir un chiffre assez important au niveau de l'ouverture du diaphragme en revanche si vous voulez faire une photo de portrait et que vous voulez absolument qu'il y ait du flou d'arrière-plan il faut essayer d'aller vers le chiffre le plus petit et enfin l'incidence de la vitesse d'obturation donc le temps d'exposition du capteur on a vu tout à l'heure que plus on expose longtemps plus il y a de la lumière qui rentre en revanche l'incidence c'est que si je laisse ouvert trop longtemps et qu'il y a du mouvement devant moi ou si moi je bouge bah je vais avoir du flou de mouvement dans mon image donc là il faut trouver aussi un compromis en fonction de ce que vous voulez faire si vous voulez prendre par exemple en photo vos enfants qui courent dans le jardin bah si vous mettez une vitesse d'obturation d'une seconde vous verrez juste quelque chose de totalement flou donc là vous allez être obligé de mettre une vitesse d'obturation plus rapide afin de figer le mouvement prenons quelques exemples papier tout d'abord puis après je vous montrerai vraiment comment ça se passe sur l'appareil photo admettons que vous voulez prendre des photos de portrait si l'objectif c'est d'avoir un maximum de flou d'air plan il va falloir ouvrir au maximum votre objectif et donc avoir un chiffre d'ouverture du diaphragme qui va être petit donc admettons 1,4 si votre appareil est capable d'aller à 1,4 autrement ça peut être 2, 2,8 en tout cas le chiffre le plus petit ensuite sur le réglage des ISO bah si vous êtes en pleine luminosité en extérieur et qu'il n'y a pas de problème de lumière sachant que vous allez avoir déjà beaucoup de lumière qui va entrer avec une ouverture assez grande bah les ISO ils vont être réglés au minimum donc ISO 100 donc ça ces réglages vont être plutôt fixes quand vous allez faire les photos de portrait s'il y a pas mal de lumière encore parce que si vous faites en basse lumière c'est un peu différent il faudra monter les ISO mais en revanche si vous êtes en extérieur il fait beau et que vous voulez ouvrir au maximum votre objectif bah dans ce cas là vous restez plutôt sur ces réglages là la seule chose que vous aurez à régler du coup pendant le shooting ça va être la vitesse d'obturation qui va vous permettre de régler l'exposition mais en fait vous n'aurez qu'un seul réglage à faire ensuite admettons que vous voulez faire des photos de paysage donc là dans les photos de paysage il y a deux cas soit vous prenez les photos à main levée soit vous vous mettez sur un trépied sachant que si vous êtes à main levée forcément les vitesses d'obturation ne pourront pas être très très longues parce que vous allez faire du mouvement et donc vous allez avoir du flou dans l'image en revanche si vous mettez votre appareil photo sur un trépied moi je sais que je fais ça quand je fais des photos de paysage je mets mon appareil photo sur un trépied comme ça ça me permet d'avoir la vitesse d'obturation que je veux en fonction de l'exposition mais de manière générale quand on fait des photos de paysage il faut une grande quantité de profondeur de champ donc la plupart du temps on conseille de se mettre à f11 c'est là en général où vous avez le meilleur rendement sur vos appareils photo dans ces alentours là f7, f9, f11 dans ces eaux là ensuite si vous êtes sur un trépied vous n'avez pas de problème de temps d'exposition vous pouvez mettre le temps que vous voulez donc vous allez mettre les ISO au minimum pour avoir la meilleure qualité possible et le moins de bruit numérique possible et encore une fois la seule chose qui va changer ça va être votre vitesse d'obturation un autre exemple vous voulez prendre des photos de sport avec beaucoup de mouvements là le point qui va être très important ça va être justement votre vitesse d'obturation il ne faudra pas qu'elle descende en dessous d'un certain seuil et si vous avez beaucoup de mouvements la plupart du temps il faut être à 1,5ème ou 1,000ème de seconde je veux dire 1,000ème de seconde ça dépend vraiment de ce que vous faites comme photo mais des photos de rallye par exemple il faut être assez élevé quand même parce qu'il y a beaucoup de mouvements ça va dépendre de la vitesse du mouvement qui est en face de vous du coup là on va commencer à avoir quelques problèmes selon notre appareil photo sur ces photos là parce que étant donné que le capteur va être exposé très peu de temps on va être obligé soit d'ouvrir au maximum notre objectif ça va dépendre de ce qu'on veut faire mais si on a un objectif qui ouvre à f2, f2.8 peut-être que ça peut être suffisant en revanche peut-être qu'on a besoin d'avoir plus de zones en focus encore une fois des photos de voiture des photos de rallye etc où on veut peut-être un petit peu plus de zones de focus on va peut-être devoir fermer à f4 et c'est là où admettons qu'on va se mettre à f4 pour prendre notre photo c'est là où le seul réglage qu'on va pouvoir faire ça va être de monter les ISO pour avoir suffisamment d'exposition peut-être qu'on aura besoin d'être à ISO 3200 et donc c'est à partir de ce style de photo qu'il faut commencer à avoir des boîtiers performants pour pouvoir monter facilement dans les ISO et puis un dernier exemple des photos de concert là les photos de concert en général il y a très peu de lumière et en plus il y a du mouvement parce que les artistes bougent beaucoup sur la scène donc on va être obligé d'avoir des vitesses d'obturation qui sont quand même assez rapides en général bon après ça dépend énormément de la scène votre objectif etc mais admettons qu'on soit à 1,2 secondes de seconde au minimum souvent on va être à ISO par exemple 6400 s'il y a très peu de lumière puis là on va essayer d'ouvrir un maximum son objectif si votre objectif descend par exemple à 1,4 comme dans l'exemple que j'ai cité ici voilà c'est comme ça que vous allez pouvoir ne pas trop monter dans les ISO donc là c'est juste pour avoir un petit aperçu de ce que donnent ces réglages sachant que quand vous commencez à avoir l'habitude dès que vous arrivez sur un type de photo que vous voulez faire vous savez exactement quel réglage il faut changer quand on utilise le mode manuel on n'est pas tout le temps en train de toucher les trois réglages la plupart du temps il n'y en a qu'un seul qu'on change beaucoup un dernier point important concernant la vitesse d'obturation il y a une chose à laquelle il faut faire très attention si vous faites des photos à main levée si vous êtes sur un trépied il n'y a pas ce problème en revanche si vous faites des photos à main levée il faut bien avoir conscience de l'objectif que vous utilisez parce que la vitesse d'obturation va changer la vitesse minimum que vous pourrez utiliser alors vous vous dites peut-être ça a l'air compliqué tout ça non c'est assez simple ça va dépendre de la focale de votre objectif si par exemple vous utilisez un objectif qui est à 50 mm il faut absolument pour éviter les flous de mouvements que votre vitesse d'obturation soit dans ce cas là de 1 centième de seconde c'est assez facile en fait à compter si vous avez 50 mm vous multipliez la focale par 2 et c'est la fraction que vous aurez si par exemple je fais des photos avec un 100 mm il faut absolument que je reste au minimum à 1 2 centième de seconde si je fais des photos par exemple avec un 24 mm ben là je vais plutôt me mettre à 1 cinquantième de seconde au minimum donc voilà c'est juste une petite chose à prendre en considération quand vous allez vouloir expérimenter avec votre mode manuel alors pour terminer on va faire un cas pratique on va essayer de prendre une photo ici dans le studio et je vais vous montrer en temps réel l'assistance des réglages sur l'exposition générale de la photo c'est parti prenons comme exemple une photo sous-exposée j'ai trois solutions pour exposer là correctement cette photo on l'a vu tout à l'heure soit je peux monter les ISO donc c'est le réglage qui est ici soit je peux ouvrir plus le diaphragme de mon objectif pour faire entrer plus de lumière sur le capteur soit je peux avoir une vitesse d'obturation plus longue ce qui va permettre aussi d'avoir le capteur exposé plus longtemps là dans le cas qui est ici bon j'ai les ISO qui sont à 160 je vais les laisser comme ça pour l'instant je vais déjà essayer d'ouvrir le diaphragme au maximum et on peut voir qu'ici ça me fait rentrer déjà plus de lumière en revanche c'est pas suffisant donc les deux autres solutions soit je monte les ISO alors ça va dépendre de votre appareil photo je pourrais le faire sur ce boîtier sans problème et puis on verrait aucune différence il n'y aurait pas de bruit numérique même si j'étais à 1000 ISO il n'y a pas de problème mais là étant donné que je suis sur un trépied pour que ça puisse fonctionner sur tous les appareils photo ce que vous pouvez faire c'est avoir une vitesse d'obturation qui va être plus longue donc on va exposer notre capteur plus longtemps et on peut voir qu'il y a plus de lumière ensuite admettons que je veux la même exposition de cette photo mais je veux avoir moins de flou d'arrière-plan donc dans ce cas là je vais être obligé de fermer le diaphragme admettons qu'on le mette à 2,8 et puis j'ai deux solutions encore une fois là je vais monter un petit peu les ISO donc si on monte les ISO toujours pareil on augmente la sensibilité du capteur et donc on a plus de lumière et puis là c'est suffisant pour moi admettons que je veux fermer encore un petit peu plus me mettre à f4 les ISO je vais les mettre à 1000 1200, 1250 j'aurais pu même mettre un temps de pause encore plus long si je veux mais après je risque d'arriver en surexposition là étant donné que je suis sur un trépied je peux me permettre d'avoir des vitesses d'obturation beaucoup plus longues et je peux me permettre du coup de baisser les ISO pour avoir la meilleure qualité d'image un dernier exemple sur une photo surexposée là on peut voir que j'ai les ISO qui sont élevées j'ai une vitesse d'obturation qui est lente et j'ai mon objectif qui est beaucoup ouvert donc là je peux régler les trois paramètres c'est comme je le souhaite donc soit je peux baisser les ISO on peut voir que c'est pas suffisant l'autre chose que je peux faire c'est fermer le diaphragme de mon objectif pour arriver à une exposition correcte il me restait encore bien sûr la vitesse d'obturation comme on l'a vu tout à l'heure voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt